Alors voici comment ça marche. Vous cliquez tout simplement ici sur le lien où vous le tapez dans votre navigateur. Alors vous serez redirigé vers la page d'accueil. Vous mettez maintenant votre adresse e-mail. Puis ensuite vous mettez un mot de passe. Un mot de passe que vous n'allez jamais oublié. Vous devez utiliser ce mot de passe à chaque fois que vous allez vous reconnecter. Puis vous mettez vos deux codes d'accès. Puis vous mettez le DGM. Puis ensuite vous cliquez sur le bouton valider. Voilà. Donc maintenant vous avez les livres. Vous avez la totalité des livres. Il y en a 40. Sur l'ordinateur c'est comme ça. Sur le PC. Donc vous avez 20 ici. Vous avez 20 ici. Sur le téléphone ils sont alignés. Vous en avez 40. 20 puis 20. Voilà. Donc si vous voulez écouter un livre. Vous cliquez tout simplement sur écouter. Il va l'ouvrir. Voilà. Donc vous cliquez ici sur lire. Donc comme il n'est pas sur Google Drive. Ça c'est le navigateur. Alors vous allez cliquer sur lire quand même. La collection Cofragan présente Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Une narration de Jean Leclerc. Introduction Dans tous les chapitres de ce livre audio il est question du secret qui a fait la fortune de centaines d'hommes sur la vie desquels je me suis longuement penché. Voilà. Donc c'est comme ça. Vous allez continuer à écouter ce livre-là. Donc si vous voulez vous pouvez faire une pause ici. C'est Andrew Carnegie qui vous dit Voilà. Vous pouvez continuer la lecture tout simplement. Bon. Je vous donne aussi la possibilité de télécharger le livre ici. Si votre connexion n'est pas très très bien par exemple ou si vous êtes dans une zone où la connexion n'est pas très assistive. Vous pouvez télécharger le livre ou le stocker sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous pouvez l'écouter ultérieurement. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez sortir, faites le retour. Voilà. Donc vous êtes sur la base d'accueil. C'est comme ça. Donc à chaque fois que vous voulez vous connecter donc vous venez sur la base d'accueil vous mettez votre adresse email. L'adresse email que vous avez utilisé la première fois. Le mot de base que vous avez utilisé la première fois. Puis les deux codes. Donc il faut bien noter votre mot de base sur l'impacté de votre première fois pour ne pas oublier le mot de base. Parce que c'est celui que vous devez utiliser à chaque fois avec les deux codes et votre adresse email. Voilà. Donc à très bientôt. Et bonne écoute.